Musique On a créé en 2011, avec des designers sonores, une agence qui était basée sur l'intégration du son et la maîtrise du son dans l'environnement et dans l'espace. On a gagné un appel d'ordre pour la cité, l'économie, cité quoi à Paris, pour faire l'identité sonore. On va faire la sonorisation du pavillon France pour l'exposition universelle à Dubaï en 2020. Notre designer sonore est assez reconnu et connu. Aujourd'hui nous avons une palette d'outils qui va nous permettre d'intégrer le son. Notre spécialité c'est de travailler le son par la mise en vibration de la matière. Avec l'UILIS on va être capable de pouvoir venir le fixer. Il va transformer n'importe quelle tête de lit en diffuseur de son. Ce qui fait qu'on a créé ensuite de l'électronique qui va nous permettre de renvoyer, de transférer le son. Je m'installe sur cet oreiller et une fois installé sur cet oreiller, à 2 mètres 50, on n'entend plus ce qui est diffusé alors que la personne me suit va pouvoir réussir à en entendre convenablement. Donc là de Libouza on est capable de pouvoir construire des modèles et régionner à l'international et partout. On a ouvert effectivement l'année dernière les Etats-Unis, nord d'Espagne, où là effectivement on a de belles conquêtes et de beaux marchés. On va essayer de s'étendre mais on va surtout consolider notre réseau de distribution pour qu'on trouve nos produits. Toutes les personnes qui sont équipées n'enviendront jamais en arrière, ils adorent l'envoyer, ça fonctionne très bien, ça leur change leur quotidien, ça change le quotidien de l'accompagnant, c'est la personne qui vit aussi à côté d'une personne qui entend mal. Donc nous l'objectif aujourd'hui va être d'être présent, qu'on ait des produits pour du particulier qui soient présents sur l'ensemble du territoire. Vous êtes une ville, vous êtes un musée, vous êtes une société, vous voulez intégrer du son, je suis fabricant de meubles, je veux intégrer du son, il faut qu'on ait le réflexe de se dire c'est cette société.